Bonne churpeaches ! Alors aujourd'hui les gars, déjà ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé en fast cam pour venir faire une vraie vidéo on va dire Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo où on va tester, alors attends que je les prenne quand même Où on va tester les produits que j'ai reçu dans mes calendriers de l'avant, donc voilà, déjà si je les mets droit ça serait mieux quand même J'ai du coup reçu deux calendriers de l'avant de la part de Makeup Revolution, donc du coup j'ai eu le calendrier Friends X Revolution Donc du coup avec des produits en rapport avec Friends bien sûr, lui c'était un calendrier sur 12 jours, donc du coup je l'ai ouvert un jour sur deux pendant le mois de décembre Et lui du coup ça c'était le calendrier 25 jours, donc il y a eu 25 jours de surprise, donc même le 25 on a eu des produits Voilà donc du coup les deux calendriers m'ont été offerts du coup en PR, donc tout ce qui est pris, tout ça machin et tout je saurais pas vous le dire Et de toute façon je pense pas que vous pouviez les retrouver en ce moment, peut-être en solde, je suis pas sûr Mais dans tous les cas voilà je veux dire c'est plus de saison, voilà Mais du coup moi je voulais quand même faire une vidéo où je testais les produits en fait donc du coup qu'on avait eu dans le calendrier de l'avant Sachant que moi j'ai pas fait d'unboxing de calendrier de l'avant et tout, tout ça j'en ai pas fait cette année Genre j'ai pas ouvert mon calendrier avant pour ensuite faire genre je l'ouvre chaque matin et tout Non non j'ai vraiment gardé le truc jusqu'au bout, j'ai ouvert mon calendrier chaque jour et voilà Donc du coup en fait j'ai donc ma box avec tous les produits que j'ai reçu, enfin que j'ai reçu qu'on a eu dans le calendrier Avec 2-3 produits à côté pour venir compléter maquille Bien sûr bah si genre par exemple fond de teint tout ça on n'a pas eu On a eu majoritairement bon c'était des produits, on a eu des palettes, on a eu une base à peau officière dans le grand calendrier On a eu un spray fixateur, on a eu du blush, du bronzer, enfin je veux dire on a quasiment tout pour faire un make-up Il y aura juste du coup le fond de teint ainsi que le concealer et bien sûr bah la base qu'on n'aura pas Parce que bon bah voilà tu mets pas un fond de teint et un concealer dans un calendrier d'avant Enfin je veux dire c'est très très chaud de le faire surtout que bon c'est censé être un truc qui est censé convenir à tout le monde J'avais eu il y a certains produits peau comme par exemple le bronzer je pense et le highlighter Et je pense qu'il y a moyen qu'il n'aille pas à certaines carnations et bon je me dis c'est un petit peu dommage de faire ça Sachant que bah par exemple on aura des personnes qui ont la peau noire qui vont racheter ça Comme des personnes qui ont la peau très 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 blanche, encore plus blanche que moi Qui vont venir racheter le truc et du coup bah forcément ça ira pas forcément à tout le monde Mais bon peu importe, passons au vif du sujet Alors du coup je vais faire produit par produit parce que bien évidemment on n'est pas là pour faire un haul on va dire Donc déjà premièrement j'ai fait mes sourcils en caméra et je vais juste venir en fait mettre ma base Donc du coup qui est la Impossible Primer donc la base Impossible de chez Wet n Wild Que ma fois j'apprécie vraiment pas mal Je l'ai un peu délaissé en ce moment parce que j'utilisais du coup la Simpsons Ouais la Simpsons, la Makeup Revolution X Simpsons qui était super bien parce qu'en fait elle était très hydratante et je veux dire j'ai kiffé Mais là j'ai envie de réutiliser la Wet n Wild donc du coup on la reçoit Alors j'aime bien cette base parce qu'en fait au début on a une sorte de pâte et au final ça finit assez liquide sur la peau et on sent que en fait ça matifie en même temps Ça resserre les pores un petit peu voilà donc en principe notre application du fond de teint elle sera pas mal On en parle de ma casquette là qui est marquée Parce que oui vous même vous savez à force si vous me suivez déjà depuis un certain temps Quand j'ai la casquette ça veut dire que mes cheveux sont dégueulasse et qu'il faut gêcher le coiffeur Surtout qu'en plus dans ce moment j'essaie de repousser à peu près ce qui pourrait ressembler à un mulet Sauf qu'en fait c'est l'angoisse avec mes cheveux concrètement donc voilà en fait c'est juste sur les côtés que ça casse les couilles A l'arrière ça va ça bouge tranquillou je veux dire voilà Bref je vais pas raconter ma vie depuis longtemps on va passer du coup au fond de teint Alors le fond de teint donc vous l'avez vu donc c'est le true skin de cicatrice que j'avais déjà essayé dans la vidéo Voilà je vous la mettrai ici Pour le fond de teint donc du coup je vais venir appliquer ça avec une éponge bleu bleu vert Qu'on a eu du coup dans le calendrier Friends X Revolution Donc voilà l'éponge est présente comme celle là je sais pas si on arrivera à voir il y a le logo de la collab Du coup je prends mon fond de teint que je vais venir appliquer donc sur ma palette que j'avais acheté C'était sur chimique Hop sachant que j'ai déjà mouillé l'éponge il y a quelques temps parce que j'ai essayé de faire la vidéo ce matin Et en fait le soleil n'a pas coopéré avec moi mais là en principe on est un peu mieux Alors bon déjà première impression l'éponge est assez ferme Sachant que je l'ai mouillé il y a quand même genre bien facile 2h 2h au moins donc si elle a déjà absorbé tout l'eau c'est un peu chaud Et sinon après pour l'application du fond de teint bah écoute ma foi c'est pas mal Par contre je crois que ma base elle coopère pas aujourd'hui parce que j'ai des pores apparents C'est un truc de malade Bref ouais un peu ferme l'éponge un peu ferme Bon après j'ai envie de dire c'est une éponge classique je pense que maintenant en 2022 Foirer une éponge c'est chaud quand même Enfin c'est chaud c'est pas facile à faire de foirer une éponge Mais en attendant bon voilà ça fait une application plutôt pas mal Même si là je pense que c'est ma peau juste aujourd'hui qui ne va pas coopérer Parce que de toute façon je crois qu'aujourd'hui il y a rien qui coopère pour moi Enfin je veux dire depuis ce matin laisse tomber Je suis allé au Mondial Relais chercher des colis Je suis allé à Carrefour chercher un colis C'était blindé de monde Il y avait du monde de partout Mon dieu que c'était affreux Enfin bon pour l'instant Enfin du coup là on est l'après midi de ma journée où je filme Nous sommes le combien ? Nous sommes le samedi 15 janvier Nous sommes le samedi 15 janvier Donc là en principe ça va dire que vous verrez la vidéo demain Donc du coup le 16 voilà j'espère Que je me rouillerai sur le montage quand même Mais du coup voilà Ouais alors par contre pour l'application du fond de teint C'est infernal Alors je sais pas si c'est ma peau qui coopère pour aujourd'hui Mais c'est pas beau C'est pas beau c'est pas beau Donc là je me dis ouais Est-ce que les éponges j'ai peut-être refaire Mais c'est pour ça que j'ai du coup un rendu qui est pas beau Après je suppose qu'en caméra ça se verra pas Mais là un peu une angoisse Bon aussi il y a ma peau qui décide de faire la code en ce moment un petit peu Je sais pas ce qu'elle a Bon en fait mon corps en ce moment il réagit très très mal Aux événements aléatoires de la vie Parce que bon Nous sommes au mois de janvier Bon on a un petit peu la reprise tout ça Machin et tout c'est un peu chant Donc voilà Mais bon Ouais bah du coup pour l'instant Je suis pas convaincu des éponges Pas convaincu du tout Ah oui aussi pour les sourcils Je les ai déjà fait avant la vidéo Je les ai fait au pink honey Voilà parce que Je crois qu'on avait un gel ou je sais pas quoi Enfin bref Mais moi ça c'est une liberté que je prends Parce que Qui j'ai la sourcil classique maintenant Moi ça me va plus du tout Ensuite pour le concealer je vais venir prendre Donc du coup le Too Faced Alors c'est le Born This Way Je l'ai en teint de porcelaine Ouais je vais en venir en mettre Là où je vais mettre mon concealer d'habitude Et ensuite pour le concealer On va venir changer d'éponge On va venir prendre une petite éponge Donc du coup c'est une petite éponge Comme ça noire Qu'on a eu dans le carnet Donc du coup Révolution classique Donc du coup le rose Ah voilà Et donc on va d'abord voir ce qu'elle donne Mais je vous avoue que pour les petites éponges Comme ça En général je les prête pas de grande importance Parce que je me dis C'est un peu de la connerie Et je confirme que c'est de la connerie C'est de la connerie Parce que j'aime pas du tout Bon Ah ouais je suis pas fan Alors là C'est même pas une histoire de couleur De l'anti-cerne ou quoi Ou même de la texture C'est juste que Ouais Ah putain je confirme Les éponges elles sont trop fermes L'argent qu'elles ont été mouillées Il y a au moins deux heures Donc après on prend en compte Que le fait que je les ai un petit peu Séchent entre temps Mais là Oh j'aime pas du tout Ouh Shine J'aime pas du tout Bon enfin bon Passons Alors On a eu une pléiade de pinceaux Dans le carnet On a eu du coup les pinceaux comme ça Donc rose Dans le carnet révolution classique Je crois que c'est un peu des miniatures Des pinceaux qu'ils ont dans leur gamme permanente Voilà Ils ont l'air très très bien Enfin de toute façon Les pinceaux de révolution J'y trouve plutôt pas mal Et dans les friends On a eu du coup Alors là par contre C'est vraiment des mini Mini pinceaux Il y en a un qui est tombé Putain de merde Voilà Donc là on a vraiment eu Des mini pinceaux Ça tu vois Genre même en voyage Je prends pas Tu vois tellement c'est petit Alors que dans Voilà Ceux dans le grand révolution Il y a quand même une différence Là t'as quand même une prise en main Donc bon Ma foi c'est pas mal Après ce que j'en ai d'autres Là sous la main Ouais bon bref De toute façon on verra Au fur et à mesure du maquillage Du coup les pinceaux Friends J'étais rangé dans une petite trousse Comme ça qu'on a eu Voilà Elle est vraiment petite Tu mets rien dedans Tu mets rien Mais bon c'est marrant C'est sympa En plus il y a des petits canards dessus C'est mignon Voilà Donc pour la poudre Je viens prendre ma poudre RCMA Donc comme d'habitude Parce qu'on vient avec casser la tête Et je viens prendre du coup Un pinceau Donc du carnet révolution Donc lui il a l'air pas mal Parce qu'il a l'air assez petit Donc ça ça peut être pas mal Pour le dessous d'oeil Sachant que moi d'habitude Je fais À l'éponge J'allais dire à la houppette Mais pas du tout Parce que j'ai pas encore mes houppettes Autrera Autrera ça a aussi une autre histoire Putain Enfin bref Je sais pas si j'aurai une vidéo Sur Autrera Parce que du coup Je sais pas si vous avez vu Que la marque elle allait fermer Mais bon Moi perso ça me fait ni chaud ni froid J'ai commandé Parce que bon Il y avait tout à moins 70% Je me suis clairement pas gêné Pour venir prendre Ce qu'il y avait à prendre Voilà Je vais venir faire le reste De mon teint vite fait Avec le pinceau Voilà De toute façon Le fond de teint Tout skin de Catrice En principe il est assez mat Donc je pense que J'ai pas de soucis Je vais me faire de ce point de vue là Donc ouais du coup Autrera Bon Je pense pas faire une vidéo avec Parce que Vu que la marque Elle va s'arrêter C'est à rien de venir faire Une vidéo avec les produits en mode Je vous recommande Parce que dans tous les cas Si tu vas fermer Mais Voilà Donc Sachez que j'ai pris des produits Et ma foi Ça a l'air plutôt pas mal Alors ensuite On va partir dans quoi On va partir dans le bronzer je pense Alors pour le bronzer On a eu Donc du coup Dans le carré révolution normal On a eu le bronzer Shape Alors ça a l'air d'être Un peu une teinte de contour Aussi Voilà Ça dépend pour la carnation Ça se voit directement Ouais Dans tous les cas On va le faire Il me semble pas Que j'ai un pinceau conçu Pour le bronzer Donc du coup Un pinceau biseauté ou quoi Et de toute façon J'avais fait en sorte De prendre les miens Donc Je vais prendre ça Avec un pinceau Bah tiens De chez révolution justement Ça c'était un pinceau Que j'avais eu l'an dernier Quand j'avais fait le live avec eux Il est très très bien Je le utilise beaucoup Pour le bronzer Voilà Donc du coup Je vais venir prendre Donc le bronzer Nommé Shape Alors Bon déjà Je sais d'avance Que le bronzer Il va être bien Parce que En général les bronzers Chez révolution Voilà Très bien pigmentés Et ils sont Quand même de bonne qualité Alors La couleur Qu'est-ce que ça donne ? Bah ça va La couleur elle est pas mal Un peu Ouais Elle tire un peu sur l'orange Elle tire un peu sur l'orange Mais En vrai ça va Bon Le bronzer est clairement poudreux Voilà donc Faut bien pour ça tapoter Surtout qu'il ne faut pas Ne reprendre 3 tonnes Mais Clairement Bah la teinte elle est sympa Elle est mignonne Bon bien sûr On estompe On fait en sorte Que ce soit pas une grosse trace Dégueulasse Ça va Franchement Après une fois estompé Ça ressort quand même plus clair Sur les joues Ouais Ça fait Ouais Ça reste quand même assez orange Donc c'est un bronzer C'est vraiment pas une poudre de contour Au courant C'est marqué Il y a marqué quoi dessus ? Poudre contour Euh Bah alors permettez-moi de dire que non Ou alors ailleurs Un contour pour les peaux Plus foncées que la mienne par exemple Mais pour moi c'est un bronzer Ça reste quand même assez orangé Alors Bon par contre Le seul problème avec les bronzers révolution C'est que ça a tendance à Plutôt vite tâcher Enfin bronzer Non C'est une poudre de contour Voilà je tapote d'un Bah en vrai ça le fait Franchement Ça le fait grave Bon après ça fait des tâches Super Mais clairement Ouais non ça le fait J'enlève la casquette 3 secondes Parce que là C'est plus possible en fait Le nez Bon après bien sûr Faut pas en mettre 3 secondes Non non plus Là clairement Je me retrouve avec un contouring T'as peur Ouais bon ok En contouring ça va Ça le fait Mais clairement C'est pas une poudre de contour C'est un bronzer Un bronzer c'est mal labellisé Ce truc parce que vraiment Voilà Je m'en pas une seconde Je m'en pas une seconde Je sais pas si vous arriverez à voir Mais c'est bien marqué Poudre de contour C'est pas une poudre de contour C'est un bronzer Voilà Pas chercher midi à 14h non plus Sur certains trucs Mais bon là en tout cas Je me retrouve avec une belle tâche Putain c'est super ça Ouais en tout cas pour des peaux plus foncées que la mienne par exemple Je pense que ça pourrait aller comme contour Ça pourrait être pas mal Mais là pour la mienne C'est limite limite C'est limite limite surtout Vu la tâche que je me tape Là putain Bon en tout cas on va y repasser un coup Avec le pronon Je vais venir fondre Voilà nickel Parfait Ouais bon C'est pas un contour C'est un bronzer Et ouais On pourrait faire plus clair Pour les peaux comme la mienne Mais voilà après c'est C'est le truc avec le calendrier C'est qu'en fait Ils ont essayé de faire pour toutes les peaux Et en fait ça passe pas sur toutes les peaux Voilà Produit suivant Alors du coup pour le blush On a un blush comme ça Donc il y a un petit peu un rose Ouais Un petit rose un petit peu orangé vite fait quand même Il y a beaucoup d'orange dans l'histoire là Donc ouais Il s'appelle Flirt Donc c'est un blush Voilà C'est pas si c'est pas autre chose Donc bien évidemment Vu que j'ai toujours pas de pinceau pour le blush Dans le lot on va dire Je vais venir prendre Je vais venir prendre Donc du coup Mon A05G Spectrum Et là pareil Je vais essayer d'y aller doucement Parce que bah Les blushs chez Révolution Sont pigmentés Clairement ils sont pigmentés Et ils sont ma foi très très beaux J'espère qu'il sera pas inexistant Bah alors à moins que j'ai un problème de lumière Il est inexistant sur moi Ok Bon bref Qu'importe Essayons sur l'autre joue Deux fois que Ah ouais d'accord C'est un rose à la Kylie Oh putain C'est un rose à la Kylie D'accord Ok Ouais D'accord Donc en fait déjà c'est un rose Si tu veux avoir le rose sur toi Faut le blinder Et en plus Ouais non Bah le rose ça me va pas forcément Bon je préfère le Kylie Le Kylie il est quand même plus froid Il est quand même assez chaud comme rose Ouais bon Ok d'accord C'est une teinte universelle Vraiment C'est En fait avec le pêche et le rose Bah c'est les deux teintes universelles de blush Et moi clairement Bon je préfère le pêche quoi Ça va mieux je trouve Bon c'est pas un mauvais blush C'est pas une mauvaise couleur non plus Mais c'est juste que moi ça me va pas J'aime pas Non désolé Bah écoute le blush Sympa Je pense qu'il faudrait peut-être que je réessaye autrement Mais là non ça va pas le faire quoi Ah ça va pas le faire Non On a un moment Kevin Les calculs sont pas bons Passons Ensuite alors Moi comme d'habitude avant l'highlighter Je vais me mettre à un coup de spray fixant Donc du coup on a eu un spray fixant Qui s'appelle le Relate Party Check Donc du coup qu'on a eu dans le Friends Je crois qu'il sent genre Ouais le pain d'épices Non même pas le pain d'épices Attends Non je suis dans la gueule Bref Ça sent une odeur Une odeur genre pas désagréable Mais pas Pas agréable non plus Je sais pas comment dire Ouais ça sent le sucre Ça sent une sorte d'épices C'est pas du sucre d'orge C'est loin d'être du sucre d'orge d'ailleurs Mais Ouais il a une odeur sucré Enfin bon bref peu importe Putain d'ailleurs je l'ai bien vidé Putain déjà Bon de toute façon Il est vraiment petit C'est un tout petit format Je crois qu'il y a Il y a combien de millilitres dedans Ah d'accord Il y a même pas le dosage Super Il y a pas le dosage Mais bon bref Il est vraiment petit Il est petit Bref Partons Bref Allons-y Il a graisse par contre Oui il spray fort Je vais garder le spray Par contre je pense après Parce qu'il spray pas mal Mais ça ça peut être pas mal Pour Si on aime bien l'avoir Un spray assez intense Et voilà Donc bon Je sais pas s'il a des effets particuliers Et tout Là pour l'instant Il a l'air d'avoir bien Ouais il a l'air d'avoir bien mélangé Les matières dans mon teint Ça a l'air pas mal J'ai pas le teint Le plus dégueulasse du monde non plus Mais Ouais c'est pas le meilleur teint Que j'ai fait de manière Clairement disons bien Ensuite 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 On va passer à l'highlighter Alors l'highlighter Je l'avais déjà swatché Quand je l'avais du coup Ouvert dans le camionnier Et franchement Il était Ma foi quelque peu cocasse Après ça reste quand même Une teinte universelle Ça je pense que c'est un champagne Qui peut aller un petit peu tout le monde Même une peau noire Tu vois Il peut peut être envisager de le mettre Mais voilà Bon après ça reste quand même Un truc assez Discret je pense Je pense que si t'es pas comme moi Et que tu le doses pas Voilà Donc du coup la lighter Il est comme cela Voilà Très très sympathique Très joli Il s'appelle comment ? Condition Condition d'accord Condition Là c'est Ouais il y a la poudre Il y a la reprise Je vais pas mal Qu'est-ce qu'il donne sur la joue Ouais Ok Ok d'accord Donc en fait c'est un rosé Qui est quand même assez glacé Ouais d'accord Je finis quand même assez ici Ça me fait pas de traces Sur les joues Mais La couleur elle est dosée Quand même Il est bien ici Mais Ouais Ça je pense que tu vois C'est vraiment Ouais Ah oui tu peux le doser Ouais tu peux le doser D'accord Ok Bon en fait si tu veux un highlighter Qui brille sa mère Tu peux y aller quoi Mais si tu veux un highlighter Disque tu peux Tu peux y aller petit à petit Ça va Ouais il est joli Il est mignon Mais Bah clairement pas la laiteur du siècle Alors L'highlighter est joli Mais alors clairement C'est pas la laiteur du siècle J'aime bien la couleur Franchement j'aime bien comment il ressort Mais c'est clairement pas la laiteur du siècle Il est joli hein Mais Vraiment pas la laiteur du siècle Passons Du coup je vous ai rapproché vite fait Alors du coup voilà Donc clairement on voit que le contour Il est clairement orange Pour moi du moins Le blush il est vraiment trop rose Pour moi bien sûr je précise Et l'highlighter Bon alors l'highlighter en soi J'aime bien hein Mais c'est juste que c'est quand même Très rosé Et surtout c'est très icy quoi Donc c'est vraiment T'aimes pas ça T'es foutu C'est pas un fini pailleté Mais c'est un fini très glacé quoi Genre de loin tu vois On voit clairement Disons les tels Alors Du coup on va venir passer Donc à tout ce qui est Palette Donc les yeux Alors on a été gâtés Franchement On en a eu 4 On a eu déjà ce premier quad Bon du coup De couleur un petit peu nude Comme ça Ça clairement ça va partir chez ma mère Parce que moi ça je sais Que je ne l'utiliserai pas du tout Du coup c'est le quad Qui s'appelle Oni Oni Bon Je sais pas s'ils vont les vendre A l'unité ou quoi Ou j'en sais rien Mais bref peu importe Là c'est comme ça Ensuite on a du coup La palette Friends Donc du coup c'est la When your favorite tune comes on Alors du coup Donc elle est très colorée Il y a moyen que ce soit Celle là qu'on va utiliser aujourd'hui Même si Honnêtement Je ne vais pas vous mentir Sur toutes les palettes Il y en a vraiment aucune Qui me transcende plus que ça Par exemple on a Celle là Donc du coup De la collection Friends Donc qui s'appelle Did somebody say party Qui ressemble très clairement à la Phoebe C'est la même Enfin pour moi c'est la même Genre il n'y a aucune différence Donc pour moi ça ne vaut pas le coup Et ensuite donc Dans le calendrier Révolution normale On a eu du coup cette palette là Qui est ma foie quand même Très jolie Il faut dire les termes Elle s'appelle You're a winner Voilà You're a winner baby Merci RuPaul pour les travaux Mais du coup voilà Donc elle est comme ça Ça c'était la palette Qu'on avait eu le 24 décembre Je crois parce que le 25 C'était un miroir Je ne sais plus quoi Enfin bref peu importe Il n'y a rien qui va Voilà elle est jolie Vraiment Je ne dis pas le contraire Mais c'est clairement pas mes couleurs Et en plus j'ai l'impression D'en avoir 72 000 Des palettes comme ça C'est une palette Reloaded Les palettes Reloaded Chez Makeup Révolution Elles sont vraiment pas mal Mais pour moi J'insiste à chaque fois Que je fais une vidéo En rapport avec Révolution La meilleure qualité Chez Révolution C'est Forever Flaveless Clairement La Forever Flaveless Vous pouvez foncer les yeux fermés dedans Elles sont incroyables Les mattes incroyables Les irisés incroyables Les palettes pressées Quand il y en a Incroyables Mais voilà Par exemple ça Les Reloaded C'est clairement Voilà disons les termes Ce sont les palettes Que tu achètes à 5 euros Voir même 6 euros Qui sont vraiment basiques De chez Basique Avec un packaging Très basique aussi Et ce sont des palettes Qui sont très bien par exemple Pour commencer dans le make-up Si vous n'avez pas envie De mettre un gros budget Ou alors que vous n'avez pas De vous aventurer Dans des couleurs Un petit peu Comme ça tu vois Ça peut être pas mal Pour commencer Et en plus Ce sont quand même Bien pratiques Après vraiment Comme je vous le dis Ce sont des palettes Avec un packaging Vraiment cheap Pour moi Moi je dirais Moi je dis que c'est cheap Moi je sais que par exemple Ces palettes là Bon celle là Je pourrais la garder clairement Mais voilà C'est pas les palettes du siècle Non plus Il y en a des très colorées Qui sont très très belles Mais voilà Clairement celle là Elle est jolie Et tout le thème Mais là j'ai pas gardé Les boîtes Dans lesquelles étaient contenus Les produits Mais voilà En voyant le thème Du calendrier Donc du coup Avec du marbre Tout ça machin et tout Je me serais peut-être Plus attendu A plus de roses Et plus de violets Alors que là tu vois Ça reste quand même Des teintes Qui doivent contenir A tout le monde N'oublions pas Que c'est un calendrier de l'avant Donc c'est acheté Par beaucoup de personnes Mais voilà Pour moi il y a genre Allez 1, 2, 3, 4 roses Et encore le reste C'est des nudes Et c'est des nudes Qui sont quand même A sous ton rose Bon voilà J'ai envie de dire On n'a pas se loin Mais moi tu vois Je pensais qu'on aurait pu avoir Tu sais un Pas forcément un rose fuchsia Par exemple Mais j'en sais un rose Un rose très pâle Un rose vraiment Tu sais Rose cochon un peu Genre rose porcelée Tu vois On aurait pu avoir une thème Comme ça Mais là du coup On n'en a pas eu Bon moi ça me Ça me changerait à ma vie Mais bon Je trouve que c'est dommage On aurait pu avoir Une palette un petit peu plus rose Mais voilà J'ai bien envie d'utiliser celle là Et j'ai bien envie d'utiliser l'autre La When your favorite tune comes on Voilà Mais celle là Moi je vous dis Les possibilités Elles sont pas bien foufolles non plus Ouais On va prendre la grande On va prendre celle là Qui est quand même vraiment très jolie J'insiste Alors ensuite Pour les yeux aussi On a eu des fards Des fards liquides Comme ça Ouais ça c'est un fard liquide Ça c'est la teinte quoi Girl the dance Qui se présente comme cela Très sympa Avec des petits reflets bien cocasses Mais bon après Moi les fards liquides J'ai du mal Franchement Je vous le dis Honnêtement J'ai du mal avec ça Je crois qu'on en avait eu un autre Ah ouais Lui il était beau Très belle argentée C'est la teinte Mercury Il était très joli Ouais j'aime beaucoup Ça on pourrait peut-être l'utiliser Et après qu'est-ce que j'ai eu aussi Pour les yeux Bon il y avait eu des produits à sourcils Mais comme je vous ai dit Les produits à sourcils On n'en va pas les utiliser aujourd'hui Là c'était quoi ça Là c'est un truc dans les fictiques Après les yeux C'est encore Oui ok Je crois qu'on avait eu un crayon à sourcils Voilà on avait eu un crayon à sourcils Que tu vois il ne me serait même pas allé Qu'il était quand même assez gris Qu'est-ce qu'on avait eu aussi Je crois qu'on avait eu un crayon noir Alors ça par exemple les crayons noirs Merci Sauf que les crayons noirs de chez Révolution Ils sont très très bien Enfin moi je trouve que J'en ai déjà eu deux Des crayons noirs comme ça Vraiment basiques de chez Révolution Ils sont vraiment bien Ils écrivent très très bien Surtout dans la muqueuse Alors c'est un crayon noir Qui est dans la muqueuse Le rêve Et ensuite on avait eu Je crois que c'était C'était quoi ça Brocrayon Crayon à sourcils C'est ça ouais Ouais d'accord On a eu une cire transparente un peu Ouais bon Bref peu importe Mais voilà après pour les yeux C'était pas foufou non plus Mais à part les palettes Je crois qu'on a eu quand même Pas mal de palettes Après bon Ce sont des palettes Qui doivent conduire à tout le monde Donc voilà Après bon C'était pas la folie Par contre on a eu aussi Une base à Azul Une base à paupières Une base à paupières Donc voilà Qui se présente comme cela Dans un tube Alors ça fait un peu De texture concealer clairement Voilà Est-ce que ça a l'air de sécher Pas plus que ça 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 peut être pas mal Si vraiment vous trouvez pas Une bonne base Ça pour tester Ça peut être cool Mais moi après J'avais prévu le coup Donc j'avais même zappé Qu'il y avait une base à paupières Dans le calendrier J'ai pris la mienne Donc du coup la classique La Ultimate Eye Base De chez Evolution Elle est défoncée tellement J'utilise Mais voilà Donc je pense qu'on va tester La base à paupières Je pense qu'on va faire un oeil On va faire cet oeil là Donc du coup Base à paupières Carrier Et on va faire l'autre base Eye Primer classique Donc sur ce On part donc Sur le primer classique Alors moi clairement Il est en fin de vie Le bout Il est en train de se déboucher Maintenant tu vois Le tube il est encore plein Enfin je veux dire Il y a clairement du produit dedans Ça me fait bien chier d'ailleurs Enfin ça me fait bien chier Même si là récemment J'étais plus sur la Pelouise Parce que la Pelouise Bah en fait Je pensais plus à prendre la Pelouise Mais de toute façon J'avais fait une vidéo Où je testais les deux bases En même temps Et voilà J'avais fait un duel Je vous mettrais juste ici Et là je repasse un petit peu A la Pelouise Parce que la Pelouise me manquait Voilà de toute façon Les deux bases Je crois que je les aime autant Là par contre Je me suis un peu enjaillé Je vais juste étaler ça Sur mon oeil Voilà Et ensuite Pour la base du carrier Je viens donc prendre L'applicateur directement Ça fait un peu penser A la base du Tibet Le fait qu'il y a un applicateur Comme ça Donc ça c'est cool Après est-ce que c'est bien révolutionnaire Non Mais bon Alors par contre J'ai aucune idée De ce que la base a donné Une fois appliquée sur l'aillon Ok donc elle unifie Ouais Mais est-ce qu'elle va adhérer Le phare à fond Ça c'est une autre question Je pense que c'est plus une base Pour une unifier C'est tout Après est-ce que ça va prolonger La durée du phare sur l'aillon Ça c'est une autre question Mais voilà Donc clairement on voit la différence Là on voit que c'est la Ouais on voit que c'est une base Un petit peu plus transparente Tandis que là c'est une base Beaucoup plus unifiante J'ai des petits pinceaux Je crois Des petits pinceaux nés Pour les petits yeux Ouais on en a quelques-uns Qui se baladent par là Ouais Clairement les pinceaux Révolution Qu'ils nous ont donné Dans le truc Ils sont pas des affaires Franchement C'est des pinceaux Là j'ai l'impression Donc bon c'est dommage De toute façon J'ai des pinceaux à moi Qui sont là Alors pour venir commencer Notre travail de phare Je pense qu'on va aller Partir dans ce marron là Y'a pas de nom de teint Clairement je vous le dis d'avance Y'a pas de nom de teint Donc si vous avez la palette Fiez-vous Fiez-vous à ce que je m'ont Mais voilà Pour les noms C'est autre chose Ah oui aussi Dans le cas de riz Friends On avait le miroir De la collection En miniature Comme ça Donc sans le bigul chouette Machin chose Voilà Et ça ça peut être pas mal Pour par exemple Partir en voyage Alors bon Je vous l'ai dit L'irylodide C'est pigmenté Clairement Mais après C'est pas bien Des couleurs de fou Non plus quoi Là dedans dans le sens Là ça me va rendre Personne moi je me fais chier Clairement je vous le dis Je me fais chier Dans le sens que Je sais que j'ai une palette Plus colorée Mais j'ai l'impression Qu'en fait Attends Genre à moins que je me trompe Tu fais pas grand chose Avec ça quoi J'ai l'impression Il faut quand même Compléter avec d'autres fards Mais vu que j'ai envie D'utiliser une seule palette Je vais n'y en dire Utiliser que celle là Donc l'irylodide Et pour l'instant Bah écoute Le marron Il se comporte très très bien Voilà Regardez Alors est-ce qu'elle fait penser A une autre palette Non par contre Il y a des fards Que je pense qu'on peut retrouver Dans la Naked Honey De Urban Decay Donc voilà Alors je vais faire en sorte De remonter Assez haut Dans l'oeil Je vais voir le truc quand même Voilà Pour l'instant Ça va pas l'air de faire de tâche Ensuite L'oeil avec Mon autre base Alors qu'est-ce que ça donne Déjà C'est une base Qui ne colle pas Ok Arrête Ah j'ai cru que c'était plus pigmenté Pendant 3 secondes Mais peut-être que j'ai plus gardé le pinceau Donc hop Comme ça Ouais La différence Entre les deux bases Je n'en remarque pas une De folle Je n'en remarque pas une différence De fou Non plus Peut-être Si Ouais On sent que la base Du camionnier Accroche moins C'est sympa Ok Bon après disons que Ouais Ok ouais La base Elle n'accroche pas du tout En fait C'est vraiment une base Qui va venir unifier Plus qu'autre chose La papillère Alors est-ce que ça prolonge Vraiment sur le long terme Je ne sais pas Sachant que la base N'accroche pas Le phare Ouais 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 Bah écoute Ouais Clairement je préfère l'autre base Je ne dis pas que la base Du camionnier est mauvaise Ouais C'est la base Que tu fumais par exemple Pour aller en cours Que tu n'as pas envie de faire un make-up De zinzin non plus Tienne bien longtemps Sur tes yeux Alors que là Là tu vois C'est quand même plus Ça accroche plus le pigment Ça ressort plus Aussi la base C'est quand même plus blanche Donc forcément Ça reste quand même Assez intense Mais alors là Celle-là Oui c'est une petite base mignonne Mais bon Elle n'est pas bien révolutionnaire Non plus Elle n'a pas inventé l'eau chaude Elle n'a pas inventé l'eau froide Non plus Ouais alors ensuite Je viens de prendre un pinceau Un peu estompeur Il y a pas mal de phares réalisés Donc ça ça peut être pas mal Si on veut jouer avec des paillettes Et des machins Mais alors Les phares mat Putain Ah ouais d'accord Ok donc en fait Il y a trois phares mat Trois phares mat De marron Et un beige Après le reste C'est du zirido Du satiné Ouais Alors écoute Tant que tu ne vas pas Prendre celui-là Même si c'est un Voilà C'est ça qui est chance C'est qu'il n'y a pas de miroir Moi j'ai un peu le réflexe De me faire ça C'est un peu dommage Ouais Ok d'accord Ça change Ouais Alors j'ai l'impression Que le phare est un peu transparent Parce que là Ouais ok d'accord Il estompe le marron Que j'ai mis en dessous Mais il n'est pas bien fou Non plus quoi Et pas intense De d'un go Ouais En plus c'est du marron Moi le marron ça m'emmerde Désolé hein Désolé d'être Mais moi clairement Le marron ça m'emmerde un peu Ouais on part clairement Sur un look très nude Vraiment Le look Basique quoi Franchement Moi je me fais chier Ok alors du coup Pour notre Vier mobile Là qu'est-ce qu'on va venir faire On partirait pas sur un des deux Là J'arrive de partir dans le gros Parce que le gros Il reflète quand même pas mal Il est très très joli Alors attends On va y en avoir Au pire ça me servira de base Pour un autre phare Voilà Et alors Tac Qu'est-ce que ça va se positionner Oh ça se positionne super bien Sur les Ok Ah bah tu vois par contre Les phares Je le trouve super joli C'est pas ce que je vais utiliser le plus Parce que moi les phares liquides Bon J'y pense Une fois tous les 50 ans Tu vois Mais là Il est bien bien joli Bien joli En plus bon l'applicateur Il est quand même assez pratique On en pense quoi là Hum Sympathique Sympathique ma foi Bon après je pense que ça va perdre L'intensité au fur et à mesure Surtout en plus Si c'est un phare liquide Et que j'arrête pas de cligner les yeux Voilà quoi Mais ouais Sympatoche Je viens de faire le trail En plus ça c'est bien par exemple Le bout de l'applicateur Pour venir s'il en fait Les phares de l'oeil Est-ce que ça peut être pas mal Bah ma foi il est joli comme phare J'aime beaucoup Qu'est-ce qu'on en pense On aime ou pas Je vais vous montrer mes poppilles Montrez mes yeux Qu'est-ce qu'on en pense Sympa comme phare J'aime bien J'aime bien bien J'aime bien bien C'est bien sympathique Ouais je crois qu'on va faire comme ça On va laisser le phare comme aig Enfin comme aig Comme ça Je vais venir prendre un des pinceaux Qui a été fourni dans le carnet Et pour le rat de cil inférieur Je pense qu'on va venir prendre le marron Là que j'ai utilisé au début Ça va se compliquer la vie Par contre ça va être toujours autant chic Il n'y ait pas de mirand Ouais Bah même en rat de cil Le phare marron Il reste quand même assez discret C'est pas moche ça Ouais ok Bon Ça a vraiment clairement un look nude Pour le coin interne J'ai bien envie de prendre cette teinte là De la palette Du coup When your favorite tune comes on Du coup c'est là 25th Voilà J'arrive à être pareil Anglais 3 secondes Voilà Donc ça a l'air d'être un petit peu réalisé Bien sympathique pour le coin interne Ok là je confirme Il est bien Ouais il est sympa Impec Bon Le look des yeux clairement Il aura été très simple Mais bon En même temps J'ai envie de te dire Je pense pas qu'on va être compliqué la tête Pendant 6 ans non plus En caméra Je vais juste venir en fait Donc recouper mes yeux Parce que là c'est pas possible Je vais venir mettre du mascara Et ensuite on pourra passer A tout ce qui est lèvres Parce que pour les lèvres J'ai beaucoup de trucs Hop là voilà qui est fait Donc du coup j'ai mis du mascara J'ai mis le A des objets J'ai mis le glow Je kiffe que j'utilise comme ça en ce moment Je l'adore Voilà Recouper mes yeux Pour que ça soit quand même mieux Plus potable Et on va du coup pouvoir passer A tout ce qui est produits lèvres Alors produits lèvres Pour produits lèvres Clairement on a été gâté Genre on a eu Deux Je crois qu'on a eu Ouais On a eu deux rouges à lèvres Raisins Dans le caméraire normal Dans le caméraire frère On a eu un rouge à lèvres Comme ça Avec un rouge à lèvres Comme ça aussi Je crois que ce soit un gloss Enfin bref On a eu trop plein de trucs Et on a eu alors Un gloss Magnifique Genre je sais pas si on arrivera A voir les reflets Qu'il y a dedans Mais ils sont trop beaux Genre franchement je kiffe C'est le Strobe Il a l'air incroyable Après je vous dis Mais ça se trouve en vrai Ça sera même pas disponible À la vente après On a celui-là aussi De rouge à lèvres Dans la collection Friends Parce que je pense que je vais utiliser Parce que les rouges à lèvres Chez Révolution Je les aime pas mal Par contre c'est les rouges à lèvres Liquides Que j'ai un peu de mal Genre avant là Alors on a aussi du coup Ce rouge à lèvres là Avec ce gloss là Je crois que c'est ça On a eu aussi Un gloss un petit peu teinté Un petit peu rose comme ça Voilà Alors on a peut être créé L'on par contre Mais Je trouve que quand même Niveau lèvres On a été quand même pas mal régalé Par contre du coup Je vais prendre celui-là Donc de rouge à lèvres De chez De la collection Friends Voilà Qui a l'air un peu Un peu foncé comme ça Ça peut bien passer Et je vais vous remettre Du coup le strobe dessus Ça va être un petit peu compliqué Je pense Donc sur ce on est parti Alors c'est marrant Parce que dans le raison Il paraît pas aussi rose Quand même Le truc Je trouve qu'il paraît Un petit peu plus nude Qu'autre chose Et là Clairement il fait beaucoup plus rose J'aime pas J'aime pas J'aime pas J'aime pas Non On va le retirer En mettre un autre En fait il est joli La texture est très très bien Vraiment Mais Non ça va pas Ça va pas Ça va pas Je trouve que ça va pas Avec le look en fait Si j'avais fait un look Un peu plus rose Plus violet Ok Alors du coup Je vais prendre un autre raisin De chez Revolution Donc ça c'est le Baby C'est un petit peu un nude Comme ça Donc j'espère que ça sera pas le même Les vos couleurs Ouais non ok Lui il est plus Plus marrant quand même Un petit peu plus marrant Que Ouais Que plus clair Donc espérons que je me trompe pas Et que je me retrouve Avec un nude là Parce que Ah putain Ah d'accord il est rose aussi Ah mais merde Ouais putain j'aime pas ces teintes En fait Genre ça qui est chiant C'est que c'est des teintes Qui sont vraiment basiques Qui sont censés convient à tout le monde Sauf que ça convient pas à tout C'est ça le problème Donc bon C'est des jolies teintes N'oublions pas Voilà J'allais pas le dire Ce que j'ai pas le dit Ce sont des jolies teintes Le problème c'est que Sur moi ça va pas Bien sûr Y'a la moitié de mon fond de teint Qui est parti J'avais prévu le coup J'avais ramené Des lipsticks De chez Martine Cosmetics Donc ça c'est le Bon mais évidemment Vu que je suis un manquignol Je me suis loupé sur mes nerfs Mais au moins J'ai mon nude J'ai mon nude Parce que là J'avais clairement peur De me retrouver Avec des lèvres super roses Pour rien en fait Voilà quoi J'ai quand même faire sécher C'est l'habitude de la fille Ensuite Alors du coup On vient prendre Donc le strobe Le strobe Le strobe Qui est incroyable Je le trouve juste magnifique Vraiment Je sais pas si on arrivera A voir tous les reflits Qu'il y a dans les paillettes Ils sont incroyables Est-ce qu'il y a des reflits Qui vont apparaître Plus qu'autre chose Par contre Je sais pas si ça va me plaire Forcément C'est un applicateur comme ça Donc ça vraiment Il glosse un peu La piste J'aime bien Mais bon Je sais qu'il y en a Qui n'aime pas Oh là là Trop beau Ah putain J'aime trop Il y a des petites paillettes roses Qui apparaissent des fois Après ça Je pense quand même Que c'est plus un gloss Que tu mets tout seul Ok là Merci un f-6 Je sais pas si on en a vraiment Il y a des paillettes roses Mais qui ont tendance A plus partir qu'autre chose En tout cas Ça n'a pas fini de glosser Et ça c'est pas mal Ouais Assez gras quand même Comme truc Bon Très joli Mais Ouais Je suis pas Je suis pas emballé par la texture Pour autant Mais bon Bon je pense que clairement On a fini la vidéo Donc je vais pouvoir donner Un petit peu mon avis Global Voilà Alors mon avis sur le calendrier Clairement Ça se voit que c'est des teintes Qui sont censées plaire à tout le monde Parce que là Par teintes Qui doivent aller à tout le monde J'entends que ce sont des teintes Vraiment basiques Rien que les rouges à lèvres Bon c'est des teintes Qui sont quand même Très très roses Moi perso je préfère vraiment les nudes S'il y a du rose en nude Ça me dérange pas Mais moi je préfère vraiment les teintes Très très nude Très très marrant Limite Après c'est des préférences personnelles La palette C'est pareil C'est du nude Moi je n'aime pas les nudes Voilà En l'occurrence sur mes yeux J'aime pas le nude Mais par contre sur mes lèvres C'est pas logique du tout Ça reste une belle palette Mais clairement pas ce que je préfère Par contre la petite surprise Ça a été vraiment Les fards liquides Et le bronze Il est Bah je trouve super beau sur mes yeux Franchement je kiffe Pour ce qui est du bronzer Du blush Tout ça machin Je suis pas Je suis pas emballé Le rose Surtout le blush Le blush Putain je suis vraiment pas fan Il ressent pas si bien Que ça sur moi Puis en fait Il est carrément très très rose Moi c'est J'aime pas J'aime pas le rose J'aime pas le rose en blush Sur moi du moins Voilà Après la lightur J'ai bien aimé Il est très très joli J'aime beaucoup Voilà Le gloss Le strobe Là je suis un peu déçu Franchement Ouais 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 Et puis la base à paupières Par contre Je sais pas remarquer un truc de dingue Non plus sur ça Je trouve que ça a rien changé Au make-up en particulier Que la ultimate eye base Voilà Franchement Dans l'ensemble Je suis pas Je suis pas emballé Dans le sens que Clairement La palette C'était une reload Il est reload Pour moi C'est pas la meilleure qualité Chez Make-up Revolution Vraiment Je me répète Je radote Mais pour moi Les meilleures qualités Chez Revolution Ce sont les Forever Flawless Je vous dirais jamais assez Après tout ce qui est Voilà Après c'est vraiment Dans l'ensemble Je pense que Moi ça m'a pas forcément bien plu Parce que ce sont des teintes Qui sont censées aller à tout le monde Sauf que le problème C'est que par exemple Une nude Ça plaît pas à tout le monde Le rouge Ça plaît pas à tout le monde En ronge à lèvres Des teintes plus rosées Par exemple Ça va pas aller à tout le monde Et ça va pas convenir à tout le monde Dans le sens C'est pas ce qui va plaire forcément Après pour tout ce qui va être Plus des niveaux Des trucs un petit peu basiques Comme par exemple Le crayon noir Moi je sais que le crayon noir Il y a un crayon noir Mais super C'est génial Le spray fixateur Il est pas mal ma foi Je trouve qu'il a bien fondu Les matières de mon teint Donc en soi j'ai un très joli teint Pour le coup j'ai un joli teint Au final Mais après vraiment Dans l'ensemble Je suis pas Je suis pas bien emballé Après je sais qu'il y a des produits C'est vraiment plus Bon par exemple Je pense au Friends Le Friends c'est clairement Un crayon noir pour les fans Si t'es pas fan Tu vas pas apprécier le crayon noir Plus qu'autre chose Vu le prix Il me semble qu'il était proposé A 50€ 50€ pour 12 jours Un petit joli abusé Selon moi bien sûr Je tiens à le préciser Parce que voilà C'est que mon avis C'est pas Mais dans l'ensemble Je suis pas Je suis pas forcément emballé Je suis pas forcément emballé Il y a des très bons produits Comme des produits Qui sont pas A mes goûts Donc dans l'ensemble Je trouve que les produits Du calendrier de l'avant Ce sont bien Surtout que pour des calendriers De l'avant Qui restent quand même Plus abordables Que par exemple D'autres marques Voilà Ça reste vraiment très très bien Et puis surtout C'est des calendriers de l'avant Ce sont des teintes Qui plaisent à tout le monde Donc en soi Moi je peux pas trop reprocher Le fait qu'il y a des teintes Un petit peu universelles J'espère que cette vidéo vous a plu Ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Des petits pouces Ça me ferait incroyablement plaisir Si vous n'êtes pas encore Abonné à ma chaîne Je vous encourage à le faire Juste ici en bas à droite De la vidéo Cela aussi me ferait Incroyablement plaisir N'hésitez pas à activer La cloche de notification Pour avoir une nouvelle notification A chaque fois que je poste Une nouvelle vidéo Vous pouvez aussi me suivre Sur Instagram Qui est juste ici En bas à droite De votre écran Et d'ici là Je vous retrouve A Saint-Mansoupeux Pour une nouvelle vidéo La bise Sous-titres par Jérémy Diaz